Bien, il est temps de quitter ce Yitschechowicz-Kastiennet. Pour moi, c'était la meilleure randonnée qu'on ait faite. Où on va maintenant ? Eh bien, on va essayer de repasser par Jensko, si des places se sont libérées. Mais on a quand même un plan B, c'est juste de traverser et de continuer un peu plus loin, quelques dizaines de kilomètres, en Allemagne, direction Bastai. C'est un autre site de formation de gré dans lequel on pourra faire une belle randonnée. En tout cas, je vous encourage vivement à venir dans cette région. Les touristes étrangers, c'est essentiellement des Allemands qui sont des frontaliers. Et malheureusement, les Français, quand ils viennent en République tchèque, ils se limitent à un week-end prolongé à Prague bien souvent. Alors que la République tchèque, comme vous voyez, a bien plus à offrir et plein d'endroits magnifiques pour faire des randonnées. Donc si vous aimez notamment la nature, les randonnées, venez ici. Vous ne le regretterez pas. Comme vous voyez, même depuis le fourgon, c'est un plaisir pour les yeux, ces paysages. Le seul point négatif, c'est les arbres morts que vous voyez. Ils n'ont pas tous été encore coupés, en tout cas ceux qui menaçaient le plus de tomber sur la route. Et c'est un, je crois que ça s'appelle un scolite, ce coléoptère. C'est le verre, en fait, qui ronge l'écorce des arbres et qui finissent par mourir. Ils s'attaquent essentiellement au pain. C'est assez désolant de voir tous ces arbres morts. Et nous voilà de nouveau à l'entrée ou à la sortie, ce n'est pas dans quel sens on le prend, de Gensko. Et vous voyez que les voitures sont toujours là, qu'il n'y a pas de place. Il y a plein de voitures qui ne sont pas garées sur les parkings et qui ont des sabots de Denver, de la police municipale locale. Donc on n'a de toute façon pas le choix, il faut sur un parking officiel. Juste en face, c'est l'Elbe. Le train que vous voyez derrière, c'est un train qui circule en Allemagne. Et voilà, à quelques mètres de nous, la frontière avec l'Allemagne. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de contrôle, même si tous nos papiers sont en règle. Tous les deux. Nos passes Covid qui affichent vert, je crois que nous voilà en Allemagne. Donc et voilà, notre dernier parking pour notre dernier séjour en Allemagne. Je peux payer par carte, vis-à-vis. Demain, demain. Un voilà de soucis, de régler parce que je n'avais pas du tout pensé à prendre 2 euros. Je ne pensais pas qu'on irait en Allemagne. Je n'ai que des cartes pour payer. Et bien en fait, on va tenter une nouvelle expérience. Cette fois, contrairement à ce que je fais d'habitude, je vais mettre l'avant du véhicule en haut. Parce qu'il est surélevé à l'arrière avec les coussins d'air. Et je vais gonfler les coussins d'air qui sont quasiment au minimum. Et ça devrait remonter l'arrière du véhicule et le redresser. Voilà, c'est le compresseur. Donc hier, nous avons traversé la frontière pour nous retrouver en Allemagne. Cette fois, c'est la Suisse-Saxe. Je vous montre à quoi ça ressemble un peu. C'est un peu différent de la Suisse-Tchèque. Il n'y a pas autant de touristes aujourd'hui. En restant, il n'y a quasiment personne. Donc c'est un peu plus calme. J'espère. Et voilà le genre de paysage naturel que vraiment j'adore, j'aime faire. Des balades dans ce genre de parc national où tout est préservé. Et je marche toujours derrière mon formidable guide. Parce que c'est elle qui a préparé toutes les randonnées, tous les trajets. Elle a téléchargé toutes les cartes touristiques. Elle sait où elle va. Bon, c'est vrai qu'elle est déjà venue. Mais il y a très longtemps. Donc je peux lui faire absolument confiance. Elle a le sens d'orientation. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à profiter du paysage. Vraiment des paysages magnifiques ici. C'est tout ce que j'adore. Bon, eh bien, un grand escalier devant nous. Pour dire la vérité, ce n'est pas le genre de chemin que je préfère. Je préfère les chemins naturels. Alors, Nathalie parsème des cailloux qui ont été peints par sa mère et son frère. Je n'ai pas trop compris le but du jeu. Mais si quelqu'un le trouve, ils doivent prendre une photo et la mettre sur un groupe Facebook. Et voici le fameux pont qui est le monument principal à voir ici. Bon, qu'on voit ici, c'est très beau. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est le lundi de Pâques. Et c'est un peu dommage. Ça gâche un peu les choses. Bon, franchement, c'est beau, ça me plaît. Mais avec tous ces touristes partout autour, je me sens oppressé. Et autant j'ai apprécié le début de la balade où il n'y avait personne. Mais là, regardez, c'est vraiment trop d'atterrées là comme des sardines. Ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas comme ça que je conçois une randonnée. Et là, franchement, c'est le comble pour traverser le pont au milieu de la foule. Moi qui cherchais le canne dans la nature, là, je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Et voilà le moment, tant redouté, du départ. Parce que 4 jours, c'était finalement trop peu. Donc, qu'est-ce qui nous attend ? Déjà, il va falloir passer à la caisse pour payer le ticket. Et ensuite, plus de 300 km, mais il n'y a pas d'autoroute. Donc, ça fait à peu près 5 heures de route dans ce siège inconfortable. Et voilà, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, je vais payer. Et voilà, nous avons quitté l'Allemagne, de retour en République tchèque. Nous longeons l'Elbe. En fait, là, c'est le chemin du retour. C'était le dernier jour, la dernière randonnée. Alors, c'est un sentiment un peu spécial. Parce qu'en fait, c'est pour moi un rêve qui se termine. Donc, une fois n'est pas coutume. Je n'ai encore jamais fait ça dans mes vidéos. Mais je vous offre l'instant mélancolie, l'instant nostalgie. 5 heures de route dans un silence à peine troublé par le rondement du moteur. Puis, les chansons qui déflient sur Spotify. Un silence un peu pesant. Parce que c'est 5 heures avant de se dire au revoir. Alors, si c'est le temps du bilan qui est arrivé, eh bien, maintenant, j'ai la certitude que je ne pourrais pas continuer tout seul. Parce que ces 4 jours passés à 2, ça, c'est la van life dont j'avais tant rêvé. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres voyages avec Nathalie ou quelqu'un d'autre. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada